Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter cet ensemble de vernis qui s'appelle Kiko Perfect Gel Duo que j'ai acheté sur le site de Kiko et je pense que je ne vais plus trop acheter cette cosmétique parce que je ne la trouve pas très performante et pas très naturelle donc le vernis en lui-même il contient 15 ingrédients et en plus de ça il en a 10 qui sont décolorants ensuite on a aussi un top coat, voilà donc c'est assez rempli enfin les 4 premiers produits sont des produits, 2 premiers ce sont des produits synthétiques qui ont pour fonction un agent parfumant-solvant peut entrer dans la composition des parfums ensuite un agent masquant-solvant peut entrer dans la composition des parfums également et puis ensuite on a des produits qui sont semi-naturels, gélifiants c'est un agent de suspension des pigments par le vernis à ongles pour le vernis à ongles à la place 4 on va retrouver végétal et synthétique donc c'est un produit qui s'appelle acetyl-tributyl-citrate c'est un agent masquant, agent parfumant, agent plastifiant peut entrer dans la composition de parfum et puis ainsi de suite ça sera des agents filmogènes pareil, épaississants, émulsionnants exfoliant, absorbant, opacifiant toujours synthétique, plus ou moins naturel, animal et à la fin on va retrouver dans les couleurs dans les couleurs on va retrouver des produits plutôt de synthèse donc synthétique ou bien minéral ou semi-naturel semi-minéral pardon et en conclusion donc c'est complètement synthétique et plastifiant mais enfin bon que voulez-vous atteindre d'un vernis à ongles qui a pour but de vernir vos ongles et de tenir donc bien évidemment ça va être un plastifiant ça va être un opacifiant ça va être un truc qui tient sur les ongles mais enfin bon après effet absorbant ça me fait un petit peu peur pourquoi est-ce que nos ongles doivent absorber ce genre de produit voilà donc bon je sais pas je pense qu'il faut déjà essayer d'utiliser des vernis naturels si ça existe sinon celui-ci en tout cas je suis pas emballé déjà il tient pas très bien sur les ongles avec tout ce qu'il y a dedans donc je dirais plutôt non bonjour à tous aujourd'hui je souhaiterais vous présenter un produit qui s'appelle Soap Sponge Charcoal c'est une éponge on peut dire au charbon noir je ne sais pas on va découvrir après dans les produits dans les ingrédients qu'est-ce que c'est exactement donc c'était une petite éponge que j'ai reçue dans Birchbox et que j'ai utilisé peu de temps après je l'ai jeté donc elle contenait 12 produits et donc dans ces 12 produits on va retrouver l'eau déminéralisée c'est un produit de base qui est un produit naturel en deuxième place on va retrouver propylène glycol qui est un synthétique humectant solvant hydratant attention sensibilisant car elle chauffe au contact de la peau et donc en troisième place on va retrouver Sorbitol qui est un ingrédient synthétique c'est un humectant hydratant il donne un goût agréable au produit enfin bon là c'est pas très le cas parce que c'est une éponge pour le corps donc on va pas la goûter c'est pas un dentifrice à la place 4 on retrouve glycérine qui est un synthétique et naturel c'est un humectant hydratant peut-être d'origine animale ou végétale à la place 5 je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé c'est un sodium palmitate fatiacide il se peut que j'en ai pas trouvé à la place 6 c'est un charcoal activated pure donc d'origine naturelle c'est un charbon actif pur purifiant absorbant antipolluant élimine les impuretés à la place 7 on retrouve essentiel oil donc ce sont les huiles essentielles à la place 8 c'est un sodium lorylester et her sulfate j'en parle pas non plus parce qu'à mon avis j'ai dû en parler plusieurs fois déjà à la place 9 on va retrouver alors je sais pas comment j'ai fait ma liste mais enfin bon on va terminer comme ça donc à la place 9 on va retrouver citrus extract bactéricide antimicrobial agent donc c'est un extrait de citron sûrement pour un côté conservateur et antibactérien en place 10 on va retrouver béthyl hydroxythalouine en 11 polyuréthane pour moi c'est du plastique et à la place 12 fragrances donc du parfum enfin elle est plus ou moins naturelle je peux pas dire quelque chose de très mauvais peut-être pour moi la seule chose c'est que je ne sais pas s'il se dégrade dans la nature déjà il est dans un sachet plastifié et à l'intérieur il est également dans un autre petit sachet en plastique pour pouvoir protéger cette éponge de l'autre sachet et qu'il ne perd pas son eau dans lequel il est imprégné pour son utilisation éventuelle donc bon je ne sais pas je suis assez perplexe ça fait un peu hostile gommant mais je pense que ça on peut l'utiliser avec tout simplement le mac de café voilà sur ce j'espère que cette vidéo a été assez claire je vous remercie à toutes et à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt ciao ciao